Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Rien ne s'opposer à l'année, le Delphine de Végan paru le 17 août 2011 aux éditions Jean-Claude Lattès. Donc c'est un roman qui pourrait être considéré comme biographique mais qui n'a jamais été explicitement dit de ce genre par l'autrice. Et c'est donc l'histoire de Delphine de Végan qui retrouve sa mère qui est bipolaire, qui s'est suicidée et donc elle va essayer de comprendre pourquoi cette dernière avait contracté cette maladie-là. Et pour ça elle va chercher dans son environnement familial et son enfance. Le livre est composé de deux parties. La première qui a comme thème la famille et le deuxième le témoignage de la maladie mentale. Le tout est supervisé par le thème omniprésent du deuil. Le premier, plus de la moitié du livre est consacré à l'enfance de Lucille. Donc on a d'abord la rue du Maubeuge qui sera vraiment la partie insouciante et le début de l'enfance. Ensuite on va passer par les vacances à Piermont avec le cercle amical de la fratrie. Et jusqu'à arriver au déménagement à Versailles où la famille sera beaucoup plus aisée. Mais ce ne sera pas forcément la partie la plus heureuse de la famille. Comme citation on peut citer « Un jour Lucille partirait, elle quitterait le bruit, l'agitation, le mouvement. Ce jour-là elle serait une seule, distincte des autres, ne ferait plus partie d'un ensemble. » L'ensemble c'est la fratrie, donc la famille est constituée de neuf frères et sœurs. Plus des deux parents, donc Liane et Georges. Et on peut comprendre que du coup Lucille ne se sent pas vraiment bien dans cette famille nombreuse. Ensuite dans la deuxième partie, le thème principal est la maladie mentale, dans laquelle la bipolarité de l'estomère est beaucoup plus approfondie. La bipolarité c'est une maladie psychique, où le malade passe en état d'esprit un autre, et donc dans lequel, dans le livre, on va pouvoir passer vraiment de la dépression à l'euphorie, en passant par l'alcool, la drogue, et donc d'autres états d'esprit de la mère d'Alphine et Vigan. Dans cette deuxième partie-là, on a le point de vue et de la mère, donc Lucille, et de la fille, donc d'Alphine et Vigan, qui dit « Il nous fallut apprendre à lui faire confiance, ne plus avoir peur de la rechute. » et donc de Lucille qui nous confie « Elle n'en pouvait plus de vivre comme un légume, elle ne voulait plus de celle-là. Gouvernée par la neuroleptique, elle voulait vivre la chose, la sentir, être vivante. » Tout est supervisé, comme je l'ai dit, du thème du deuil, qui, durant l'histoire, ont fait face à plusieurs morts de personnages, donc que ce soit dans l'histoire même, ou alors au niveau de l'objectif du livre, puisque Delphine et Vigan a à la fois écrit ce livre pour chercher l'origine de la bipolarité, mais aussi pour faire le deuil de sa mère. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pourquoi on lit « J'avais besoin d'écrire, et ne pouvais rien d'écrire d'autre, rien d'autre que ça. » Sans doute avais-je envie de lui rendre un hommage à Lucille, de lui offrir un cercueil en papier, et ou alors de la part de Lucille, désormais l'idée de mort le ferait partie de Lucille. Mon appréciation sur ce livre est très mitigée, elle est divisée en deux parties. Tout d'abord, j'ai adoré la manière dont Delphine de Vigan abordait les thèmes de la bipolarité et du deuil de manière très facile à lire, je trouvais ça très fluide, vraiment. Mais j'étais beaucoup moins femme d'une certaine distance qu'il y avait, par exemple, le fait de toujours appeler sa mère Lucille, car cette troisième personne du singulier, enfin moi je n'ai pas trop compris pourquoi elle était là, peut-être pour faire la distinction entre la bipolarité et sa mère, mais je n'ai pas trop compris cet aspect-là. Sinon, des fois, parfois il y a beaucoup d'objectivité, on a parfois l'impression de lire un documentaire sur la bipolarité. Et sinon, quelques chapitres qui apparaissent comme ça, où on a les sentiments et les états d'âme des personnes qui entourent Delphine de Vigan au moment où elle écrit le livre, ou alors ses propres pensées, comme l'homme que j'aimais s'inquiéter, je n'ai pas compris et je n'ai pas trouvé ça très intéressant pour l'avancement, le développement à l'histoire principale. Pour conclure, ce livre est intéressant, et en tout cas a su susciter mon intérêt, de par son intrigue et sa vraisemblabilité, mais aussi par des thèmes qu'il aborde. Cependant, j'ai trouvé dommage les chapitres intermédiaires qui n'ont pas su capter mon intention, et qui au contraire m'ont sorti du récit principal, et dont je n'ai pas compris le but.